Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de SKIMAG, 50 ans en Yvelines, terre d'innovation, des innovations qui s'inscrivent également au cœur des laboratoires de l'Université du Territoire et ceux dans divers domaines et une université qui collabore avec les entreprises de l'agglomération. Je vous propose de faire le tour des découvertes essentielles de l'Université de Versailles, 50 ans en Yvelines. C'est parti ! Classée parmi les meilleures universités mondiales au classement de Shanghai, l'Université de Versailles, 50 ans en Yvelines, brille dans bien des domaines. Plusieurs centaines de chercheurs collaborent dans ces 35 laboratoires et une dizaine de plateformes de technologies de pointe permettent de mutualiser les moyens. Chaque année, naissent ainsi de multiples innovations valorisées par les entreprises du territoire. À l'heure actuelle, une quinzaine de startups sont incubées au sein même de l'UVSQ. Tous les espoirs sont permis et les moyens sont mis pour aider ces startups, pour les aider dans leur développement, les accompagner et également solliciter nos partenaires territoriaux, la communauté de 50 ans en Yvelines, Versailles, etc. pour accompagner ces startups sur des innovations dont on espère qu'elles seront à un moment donné porteuses et possiblement avec une dimension internationale dans le monde. Une université, c'est un symbole fort. Mais bien sûr, l'avenir, c'est de marier les laboratoires publics privés, les universités, les grandes écoles et les entreprises. L'agglomération de Saint-Quentin soutient très activement dans cette université. Je crois qu'on a plus de 1000 doctorants, on a déjà une quinzaine de startups qui sortent des laboratoires de Saint-Quentin. On a un incubateur qui est prêt aussi, qui est fait aussi pour ces étudiants qui veulent passer ensuite à l'étape entrepreneuriale. Santé, handicap, économie ou encore le domaine de l'espace, les innovations issues de ces laboratoires consacrent tous les domaines. Des innovations soutenues par l'autre université de la région, Paris-Saclay. Dans le cadre de la commu Paris-Saclay, il y a un certain nombre de dispositifs extrêmement importants. Alors, des dispositifs de soutien à la recherche, ce qu'on appelle des dispositifs structurants de la recherche, mais également pour des soutiens à l'innovation. La SAT Paris-Saclay, société accélératrice de transfert technologique, outre le soutien financier, apporte aussi son savoir-faire dans le cadre de la valorisation des brevets grâce à son expertise juridique et scientifique. Autre collaboration, celle avec les entreprises du territoire. Alors, il y a des liens qui sont directs d'abord, des laboratoires avec les entreprises, puisque les entreprises peuvent venir trouver les laboratoires ou inversement, pour envisager des travaux de recherche commune ou confier des recherches particulières qui ont une destination applicative. IMOZ en est la parfaite illustration créée par deux professeurs de mathématiques de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. IMOZ propose son expertise et ses outils de calcul pour aider les entreprises dans leur activité. Et puis on peut éventuellement vérifier, il n'y a qu'une seule solution normalement, qui est moins 45 demi, 10, 9 demi. On peut vérifier sur ce système-là. Ce jour-là, c'est cours de mathématiques à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, pour les futurs collaborateurs des entreprises du territoire ou d'ailleurs. Les mathématiques sont présentes partout dans l'économie, sans forcément qu'on s'en rende compte. Chaque jour, on utilise des algorithmes mathématiques quand on allume son téléphone, quand on fait une recherche sur Internet. On parle environ de 10% de l'économie qui est liée à l'utilisation et l'usage des mathématiques. Le numérique a permis d'ouvrir de nouveaux horizons aux entreprises, mais elles sont parfois démunies face aux outils nécessaires à leur utilisation. IMOZ, qui répond déjà aux demandes des grandes entreprises du territoire, comme Renault, Peugeot, Airbus ou encore Thales, souhaite désormais aider les PME et les TPE dans leurs problématiques. Elles n'ont pas les mêmes besoins et les mêmes objectifs en termes de délais, donc elles ont besoin de réponses courtes. Elles ont des problèmes mathématiques différents. Donc nous avons créé cet institut pour essayer de leur répondre plus efficacement. Traitement de données, simulation ou modélisation, les réponses, grâce à l'Institut Humoz, sont plus rapides. L'entreprise Selfeden n'a pas hésité à faire appel à l'Institut afin d'évaluer la qualité de l'eau dans le cadre de son activité d'aquaponie. Actuellement, des capteurs coûteux analysent l'eau. Demain, ces capteurs seront remplacés par une simulation numérique. L'aquaponie consiste à faire pousser des plantes grâce aux poissons, aux déjections de poissons, dans un substrat énergique. Des déjections qui comportent principalement de l'ammoniaque. Celui-ci est transformé en nitrite, qui sera à son tour transformé en nitrate, grâce à diverses bactéries. Des nitrates qui seront absorbés par les plantes. Donc c'est un cercle vertueux car les poissons permettent de nourrir les plantes et les plantes permettent de filtrer l'eau des poissons. Le cycle de nitrification, des données bientôt analysées par Imoz, qui vérifiera la qualité de l'eau dans laquelle évolueront les poissons. Si on n'avait pas eu l'aide d'Imoz, on n'aurait pas pu demander à l'UVSU de travailler pour nous. Demain, le traitement de ces données par les mathématiques pourrait offrir de nouveaux débouchés aux entreprises. On peut donner l'exemple d'une entreprise dans tous les domaines qui ont souvent accumulé des données à partir de mesures, qui les utilisent d'une certaine manière, mais qui ne se doutent pas forcément qu'on pourrait, grâce à ces données, se servir de ces données pour avoir d'autres marchés. L'Institut, lui, a le savoir-faire et les outils pour faire parler ces données. Avec l'avènement du numérique, le recours aux mathématiques est plus que jamais essentiel. Autre lieu, autre projet au sein de l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin, Exotrail. L'OVSU n'en est pas à sa première innovation. Philae, la sonde Rosetta ou encore la mission ExoMars, ces projets ont aussi été portés au sein de l'Université. Désormais, d'autres travaux sont à l'œuvre. Explication avec un expert. Dans la halle spatiale de l'Observatoire de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, les équipes présentes simulent l'environnement de l'espace. La cuve à vide thermique permet de recréer l'environnement de l'espace pour les satellites. Le vide, le chaud et le froid en fonction de leur position autour de la Terre. Ici, la start-up Exotrail a été créée l'été dernier pour commercialiser le projet en cours. Réaliser le plus petit propulseur électrique pour satellites. Une des caractéristiques du spatial actuellement, c'est qu'on passe d'une époque où on faisait des très gros satellites, très chers, très volumineux, avec des temps de développement très longs, très performants également. Et on passe aujourd'hui sur des satellites plus petits qui vont être moins performants, mais on va pouvoir en mettre plus, ce qu'on appelle des constellations de satellites. Et donc ces petits satellites aujourd'hui ont un défaut, c'est qu'en fait ils ont été miniaturisés, mais leur moteur n'a pas suivi en fait cette miniaturisation. Dans la lignée du projet OneWeb entre Airbus et une entreprise américaine qui vise au déploiement de 650 satellites, la miniaturisation est à l'œuvre ici. Plus de satellites au-dessus de nos têtes, c'est plus de possibilités d'observer la Terre, et notamment les évolutions climatiques, mais aussi de développer les télécommunications et l'Internet partout dans le monde. Mais l'OVSQ travaille sur bien d'autres projets. On est d'abord une plateforme de service, donc effectivement on accueille beaucoup d'équipes scientifiques et techniques, et donc les projets peuvent être extrêmement variés. Donc on a typiquement sur ce moyen-là testé cette année des morceaux d'instruments qui vont être lancés sur un satellite d'observation de l'atmosphère de la Terre. On y teste, on y a testé également des morceaux d'équipements qui vont atterrir sur Mars d'ici quelques années. Transmettre des données par la lumière ou encore offrir une autre forme de mobilité, c'est le pari de deux start-up de l'UVSQ, Oletcom et Girolift. Nous sommes allés à leur rencontre à Vélizé. Un sujet de thèse de doctorat qui aboutit à la création d'un prototype jusqu'à la création d'une start-up, Girolift. C'est le parcours de Lambert Trenoras, soutenu dans son projet par l'Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Celui-ci a créé un dispositif de locomotion qui combine la technologie gyropodique et une fonction de verticalisation qui se commande à l'aide d'un smartphone. Girolift à l'origine, c'est un projet innovant de mobilité pour des personnes à mobilité réduite et puis au sens large pour tout type d'usagers. C'est un module robotique qui vient se plugger sur n'importe quel gyropod, sur n'importe quelle base et qui vient l'adapter en solution de mobilité qui permet à son utilisateur de se déplacer aussi bien assis que debout. Une verticalisation qui offre des avantages physiologiques pour les personnes à mobilité réduite, comme la réduction des escarres, la consolidation des eaux, une meilleure circulation sanguine. Sans parler du fait de demeurer à la même hauteur que les autres. Une égalité sociale et psychologique non négligeable. Mais pas seulement. Le gyropode comporte d'autres avantages encore. Des avantages en termes d'accessibilité et d'autonomie, avoir accès à des objets en hauteur, avoir accès à des emplois. Et puis après, on a les avantages aussi du gyropode que nous offre pas un fauteuil roulant classique. C'est le franchissement, c'est l'accès au tout terrain. Version citadine ou tout terrain, le gyropode de la start-up offrira bientôt une version insubmersible pour les plus téméraires. Une innovation qui suscite déjà l'engouement d'éventuels utilisateurs jusqu'en Argentine ou en Nouvelle-Zélande. Des distributeurs outre-Atlantique proposent aussi de commercialiser le gyropode. En janvier prochain, Girolift sera présent au CES de Las Vegas, le plus grand salon mondial qui présente chaque année les dernières technologies. Quelques étages plus haut, les locaux de OLEDcom. Se connecter à Internet grâce à la lumière, rien de saugrenu, OLEDcom l'a fait. Autrement dit, vous pouvez vous connecter à Internet avec un modem bidirectionnel, donc dans les deux sens, ça fonctionne dans les deux sens. C'est la lumière visible qui transmet le signal Internet du lampadaire vers l'ordinateur à travers une petite clé USB qu'on appelle un dongle. Une connectivité où les ondes ont disparu, mais où la sécurité est accrue. C'est-à-dire que le signal ne traversant pas les murs, comme le Wifi, ça lui confère des niveaux de sécurité exceptionnels. Bientôt, OLEDcom entrera dans une nouvelle phase, celle de l'industrialisation. Des applications sont d'ores et déjà proposées dans les secteurs hospitaliers et des transports. On est aujourd'hui un pionnier mondial de la technologie, il y a une vingtaine de brevets qui ont été déposés. Il est temps, à présent, d'en faire des produits commercialisables, industrialisables, afin de créer un business pérenne pour la société. Tout comme Girolift, OLEDcom sera présent du 9 au 12 janvier 2018 au salon de Las Vegas, afin d'y présenter son innovation déjà récompensée de deux prix internationaux. Vous savez tout désormais sur les innovations réalisées au cœur du territoire. A très bientôt pour de nouvelles aventures saint-quantinoises. Ciao !